Bonjour, c'est Pan Eléna de Eléna Guitar FX, en compagnie de Pascal Minier. Bonjour ! On parle bien fort, on faisait 60 ans, c'est parfait. Donc en fait, Eléna Guitar FX, c'est une technique depuis 10 ans, 12 ans même aujourd'hui. C'est la fabrication de pédales d'effets, et aussi de matériel de sède, de studio, rack, de tout genre. Donc là aujourd'hui, ça m'enlève la guitare à Montrouge, on présente deux types de pédales d'effets, deux distorsions, et un rack qu'on ne voit pas, il est là. Un rack de prise, hop ! C'est une simule de HP, inténuateur en puissance sur la box. Donc faites une collaboration avec Pascal Minier. On verra, donc à présent, la distorsion de Patrick Ronda, et la distorsion de Shred Bull, signature des jardiniers. Donc moi c'est Pascal Minier, je suis guitariste, et puis ça fait un moment que je cherche une solution pour capturer le son de guitare, le son des amplis, sur scène et en studio, autre que par une traditionnelle prise micro, puisque dans 5% des cas, la prise micro est superbe, et dans 95% des cas, elle n'est pas bien du tout. Donc les simulateurs de HP, on n'a rien inventé, ça existe depuis un moment, mais en analogique il n'y a plus grand chose qui se fabrique aujourd'hui. On a que du numérique, et puis moi je n'aime pas le son, je n'aime pas la sensation de jeu, et donc on a vraiment essayé de travailler sur quelque chose d'entièrement analogique. Donc c'était le concept derrière l'Ultimate Cap, donc c'est un grand, gros filtre en fait, vraiment sculpté fréquence par fréquence, pour pouvoir vraiment obtenir le son qu'on veut. Et puis il y a plein de fonctionnalités qu'on ne trouve pas habituellement sur les simulateurs de HP. Donc dans l'ordre ici, on a un atténuateur, si on veut utiliser un BAF en plus, donc un atténuateur qui respecte vraiment le son de l'ampli, même quand on atténue, on a vraiment les fréquences. Donc ce qui est pratique, c'est que du coup, sur un ampli-lamp, on va pouvoir laisser le volume vraiment à un niveau élevé, et baisser peut-être ici pour avoir moins de volume sur le BAF, en gardant vraiment le travail des lampes. Si on ne veut pas de BAF, et bien on le met en position de l'autre box, et ça devient une autre box. Donc ici on a le simulateur avec le Control Shape, qui est très important, c'est le cœur du filtre, qui nous permet vraiment de travailler sur les fréquences élues, les fréquences sifflantes notamment dans le son, qui sont très importantes pour certains guitaristes, et puis pour d'autres qui sont totalement inutiles. Donc on peut vraiment le travailler comme on le souhaite. Et puis donc en sortie, on peut travailler par exemple sur une façade, ici, avec une école 3 bandes, et puis si on est dans un contexte de scène où il n'y a pas de console de retour, on peut également sortir sur des retours équalisés séparément, donc ça c'est très intéressant. Et pour vraiment les amoureux des prises micro, on peut aussi mettre un micro qu'on branche derrière, à l'arrière du rack, je vous montrerai juste après, et qu'on va préamplifier ici. Et après on peut mélanger le filtre et la prise micro, séparément à nouveau sur les deux sorties, et puis si on a un phénomène de phase, on peut déphaser. Et donc à l'arrière du rack, on trouve toute la connectique, donc l'entrée micro, et puis là c'est toutes les sorties qu'on a séparément, si j'aime enregistrer par exemple et mixer plus tard. Alors également, ce rack il est multi impédance, donc il marche avec tous les amplis, 4, 8 et 16 ohms, donc on n'a pas besoin, ce qui est le cas habituellement, d'une look box par ampli. Là il s'adaptera vraiment à votre ampli. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'est pas juste taillé pour noir, il est taillé pour tous les guitaristes qui aiment le son analogique et le son des amplis à lente. Et si vous me branchez un Marshall, ça sonne Marshall, si vous branchez un Mesa, ça sonne Mesa, ça respecte vraiment la dynamique du guitariste, et pour moi c'était vraiment le plus important. Et puis l'idée c'est de retrouver son son tous les soirs, quelle que soit la config, qu'on soit dans un club, dans un bar, sur une grosse scène, dans un zenith, ou en studio, ou travailler silencieusement. On a le contrôle et la maîtrise totale et du grain du son et du volume du son. Donc voilà, ça c'est l'ultimate cap qui sortira cette année. Et Patrick qui est là. Bonjour à tous. Et donc la pédale signature, la MK2, qui est née il y a maintenant quelques années en fait. Elle commence à tâter. Donc une distorsion avec un réglage de gain classique sur la disto. Une écolisation active 3 bandes, plus ou moins 20 dB sur chaque bande. Et un réglage de volume, donc général, enfin master. On a aussi un réglage, on peut mettre en route une écolisation qui est interne en fait, qui a été réglé avec Patrick. On peut l'activer ou la désactiver. Et aussi la mélanger, enfin l'inverser au niveau du chaînage à l'intérieur, entre l'écolisation externe et l'écolisation interne. On a peut-être un peu changé le chaînage. Plus d'écolisation. Voilà. En fait, l'idée c'était d'avoir un son qui soit dynamique, naturel. En fait, d'avoir... Moi c'était surtout quand je joue, en fait, j'ai pas tout le temps mon matériel. Je vais retrouver sur des amplis en son clair. En fait, d'air ou autre. Et donc c'est vrai que de pouvoir jouer sur quasiment n'importe quel ampli en son clair, c'était un vrai confort. C'est-à-dire de retrouver mon son quelle que soit la situation. En plus, il y a un vrai bypass dedans. Et j'arrive en fait, grâce à ça, à avoir un son qui est dynamique, qui est comme un gros crunch en fait. Assez facile à jouer, tout en ayant un son défini, super clair et très dynamique. Donc moi c'était ça que je cherchais avec Steph. Et donc on a passé pas mal de temps, pas mal de prototypes pour arriver à avoir une spin qui marche. Donc c'est vraiment pas une médale à faire marcher sur un ampli qui sature déjà. L'idée c'est un ampli clair et pouvoir le faire saturer. C'était un peu le concept. Et ça marche aussi sur le FX retour de l'ampli, on peut l'utiliser ou c'est vraiment sur le canal ? Sur la façade. Après sur le retour ça marche, mais bon c'est fait plutôt, c'est pas un pré-ampli. C'est vraiment fait plutôt sur une façade d'ampli en son clair. Il y a aussi un remote qu'on peut, pour la mettre en fonction sans avoir à plier quand t'as un pédalier midi, etc. Voilà c'était le concept. Là on travaille sur une nouvelle version. Peut-être en enlevant l'équalisation interne, en retravaillant la forme de l'équalisation dedans. Peut-être avec un système de boost et un switch pour d'autres fonctions. Enfin on est en train de... On est en pourparler en ce moment. C'est ça là. Voilà. Donc voilà, belle histoire. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.